... par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, un processus selon Jean-Pierre Liao, ce vœu objectif et transparent qui va se dérouler dans un élan de justice, d'équilibre et de représentativité géographique. Mesdames et Messieurs, bonsoir, voilà tout pour le titre et bienvenue au 20h. C'est ce vendredi à 22h30, heure de Kinshasa, que le président français Emmanuel Macron va atterrir à l'aéroport international d'Unjili, où il sera reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi. La capitale congolaise est la dernière étape de son périple après Libreville, Luanda et Brazzaville, à la différence de trois premières étapes. Le programme du président Macron sera très chargé. Outre la situation sécuritaire à l'Est, le président français est attendu sur plusieurs dossiers. Quels sont les enjeux du séjour d'Emmanuel Macron ici à Kinshasa ? La réponse avec Giscard Koussema. Contrairement aux trois précédentes étapes de sa visite en Afrique centrale, le président Emmanuel Macron mettra un peu plus de temps à l'étape de Kinshasa avec un emploi d'étang littéralement chargé. Ce samedi 4 mars, le président Emmanuel Macron débutera sa journée par la rencontre en tête à tête avec son homologue congolais Félix Antonachisekedi Chilombo. La rencontre à Wilklo, au Palais de la Nation, permettra sans nul doute aux deux chefs d'État d'évoquer plusieurs questions qui cristallisent l'attention de l'opinion nationale. L'agression de la République démocratique du Congo par les Rwanda via les M23, avec toutes les conséquences humanitaires dramatiques, la coopération bilatérale, les investissements, les nouveaux partenariats équilibrés avec l'Afrique, ne manqueront pas d'être abordés. Les prises des paroles de deux chefs d'État devant la centaine de journalistes français et congolais à l'issue de cette rencontre sont très attendues. En marge de cette rencontre du Palais de la Nation, il sera procédé à la signature d'un accord de coopération entre le ministre congolais des Finances et l'Agence française de développement AFD. Le président Emmanuel Macron se rendra par la suite à l'Institut national de recherche biomédicale INERBÉ, construit par la France et inauguré le 4 décembre 1984 par le président François Mitterrand, l'INERBÉ et les fruits de la coopération franco-zaïroise dans les cadres de l'extension de l'Institut Pasteur. Près de 40 ans après, Emmanuel Macron entend rédynamiser cette coopération dans les domaines de la recherche biomédicale avec la signature de la Convention PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé publique. Par la même occasion, la République démocratique du Congo va signer ce 4 mars 2022 l'engagement de l'initiative internationale Présode, un programme initié par le président Macron en 2021 pour prévenir l'apparition des futures pandémies grâce à la recherche sur la santé humaine, animale et environnementale. L'autre particularité de la visite chinoise du président français sera la tenue du forum économique franco-congolais au poulement de Kinshasa. Emmanuel Macron et Félix-Antoine Atchisekedi-Chilombo assisteront à la clôture du forum d'entrepreneurs qui sera marqué par la signature de quelques accords commerciaux. Dans la suite du président Macron se trouvent plusieurs cadres du patronat français intéressés par des investissements en République démocratique du Congo et deux commissaires européens venus participer à trois tables rondes de cet important forum économique. Les deux chefs d'État s'exprimeront à nouveau devant les entrepreneurs français et congolais à l'issue de ces forums de Kinshasa. Je l'ai dit tantôt, le président français arrive ce soir à Kinshasa. Sûrement, les relations diplomatiques entre Kinshasa et Paris seront évoquées entre les deux chefs d'État. Dans notre réflexion de ce soir, notre reporter Louisette Onsakala nous propose une carte postale du pays d'Emmanuel Macron. Regardez. Avec une superficie de 551 695 km², la France est un pays de l'Europe occidentale, un État républicain. Elle compte aussi bien des villes modernes que médiévales, des villages alpins et des plages. Des vestiges des anciennes civilisations et des monarchies anciennes sont visibles. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour une période de cinq ans. C'est le président de la République qui nomme le premier ministre et préside le conseil des ministres. Ensemble, ils font exécuter les lois que propose le Parlement. La France est divisée en 22 régions parmi lesquelles la Corse qui a le statut des collectivités. Elle compte également quatre départements d'outre-mer, Guyane, Guadeloupe, Martinique et Réunion. A cela s'ajoutent trois territoires d'outre-mer, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques, et Wallis et Futuna qui forment les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, ainsi que deux collectivités territoriales, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie. Chaque région regroupe plusieurs départements et chaque département est divisé en communes administrées par un maire élu pour six ans. La République française est limitée au sud par l'Espagne, au sud-est par l'Italie, à l'est par la Suisse, l'Allemagne et le Luxembourg, et au nord par la Belgique. Les mers qui l'abordent sont la Manche au nord, l'océan Atlantique à l'ouest et la Méditerranée au sud-est. La Marseillaise est son hymne national. Il a été écrit par Claude-Joseph-Roger de Lille et fut adopté par le bataillon des Marseillais, appelé Paris lors de l'insurrection du 10 ou 1792. Il devient officiel en 1879. La France est une puissance économique mondiale et membre du G7 et du G20. Emmanuel Macron, dont le mandat court, est septième président de la Vème République. 14 juillet est le jour de la fête nationale, jour férié durant lequel le peuple français commémore la Révolution française. En effet, ce même jour, en 1789, le peuple s'est emparé de la Bastille parce qu'elle représentait le pouvoir absolu et injuste du roi. Cet événement est l'un des plus importants de l'histoire de France. Ainsi, chaque 14 juillet, à Paris, plus précisément sur les Champs-Élysées, les troupes militaires défilent pour montrer la force de la République. Paris est la capitale de la France, une grande ville européenne et un centre mondial de l'art, de la mode, de la gastronomie et de la culture. Outre les monuments comme la Tour Eiffel et la cathédrale gothique Notre-Dame du XIIe siècle, la ville est réputée pour ses cafés, ses vins et ses boutiques de luxe bordant la rue du Faubourg Saint-Honoré. Liberté, égalité, fraternité et la dévise de la France. Et puis, ces ordonnances présidentielles, ordonnance numéro 23, barre 022 du 3 mars 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Serbie. Le président de la République ordonne, vu la nécessité, sur proposition du gouvernement, ordonne article 1 et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Serbie. M. Kalala Moulamba-Josef, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions, des indemnités et des avantages prévus par l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps du diplomate de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets. À la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 3 mars 2023, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, premier ministre, pour copie certifiée, conforme à l'original, le 3 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo-Bouizai, directeur de cabinet, et puis cette autre ordonnance numéro 23-021 du 3 mars 2023, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République ordonne, vu la nécessité et l'urgence, Le conseil des ministres entendu ordonne, article 1, est prorogé pour une période de 15 jours, reprenant court le 3 mars 2023, l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation à faire coutumière, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 3 mars 2023. Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondekengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo-Bouizai, directeur de cabinet. Les États-Unis d'Amérique réaffirment leur soutien au processus électoral en cours. La RDC peut compter désormais sur l'appui des États-Unis d'Amérique lors des scrutins présidentiels. Lucie Tamli l'a dit au président de la Chambre basse du Parlement qui a eu, juste après, des échanges avec les députés et sénateurs français sur la visite du président Emmanuel Macron. Sylvie Mouembo pour le reportage. A quelques heures de l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, toutes les batteries sont mises en marche. L'occasion a été donnée au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, d'échanger avec le député sénateur français sur la coopération parlementaire entre Kinshasa et Paris. L'agression d'antivictimes, la République démocratique du Congo, par le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste AM23, a été largement évoquée au cours de cette rencontre. Nous aimerions que la France, en nom du peuple congé, et en nom de bonnes relations avec le peuple français, le paysan français soit à côté du peuple congé, pour mettre fin à la guerre à l'Est. La diplomatie des chocs amorcée depuis son accession à la magistrature porte ses fruits, et les États-Unis d'Amérique s'engagent dans le cadre de la coopération bilatérale à accompagner la République démocratique du Congo pour que définitivement la paix revienne à l'Est. C'est l'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa, qui l'a dit au speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Lucie Tamlin a insisté sur le caractère inclusif de l'intégrité territoriale de la RDC, occasion pour le président de l'Assemblée nationale de déplorer les silences coupables de la communauté internationale face à la guerre injuste imposée par le Rwanda à la République démocratique du Congo. Les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable et unifiée, et qu'on ne peut pas réussir la paix si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. On a parlé de comment renforcer la coopération américaine dans tous les domaines. Moi, je suis ici pour renforcer cette coopération davantage. Vous savez que les États-Unis sont le premier pays pour dénoncer l'agression. On va continuer d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de respecter l'intégrité territoriale de ce pays. Les États-Unis d'Amérique, qui est un allié historique de la République démocratique du Congo, peuvent péser de tout son poids pour mettre fin à l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Et en marge de l'arrivée imminente du président français en RDC, le premier vice-président du Sénat a présidé une séance de travail avec les députés français et congolais placés sur le signe de l'amitié. Robert Béthi, c'est pour le reportage. En ce qu'on vivait, le premier président du Sénat, Edi Moundé-Lacancou, a présidé la réunion qui a porté sur les relations diplomatiques entre la RDC et la France, notamment les questions d'actualité sur la situation politique et sécuritaire, la coopération gagna-gagna, mais aussi les renforcements des relations entre les partenaires. C'était donc des discussions franches entre amis. Emmanuel Macron arrive en RDC dans un contexte marqué par une méfiance couplée de la contestation de cette visite par la majorité de la population congolaise. La question a été évoquée au cours de cette rencontre au sujet du climat tendu entre la RDC et la France en raison de son soutien au Rwanda, considéré comme principal main noir derrière le M23. Le sénateur Ronald Le Glou a fait savoir que le président français lui-même est habilité à fixer l'opinion sur le flou qui caractérise la position de la France face à l'agression rwandaise. Les échanges que nous avons eus ce matin sont indispensables pour transmettre à l'exécutif justement quelle est l'opinion profonde des sénateurs congolais. C'est la raison de ce déplacement, la raison de cette réunion de travail extrêmement riche. Évidemment que la journée de demain, qui sera véritablement une journée fondamentale dans nos relations, eh bien fasse l'objet d'une amitié renforcée que le président de la République souhaite avec la République démocratique du Congo. Et je ne doute pas que ce sera un déplacement très réussi. Les échanges de ces jours ont permis d'avoir une idée claire sur les messages à transmettre à Macron sur l'opinion profonde des sénateurs congolais. Le premier vice-président du Sénat congolais, Edi Moundela-Kankoum, et tous les sénateurs présents à cette séance de travail, ont fait savoir à leurs collègues leur souci de voir la France lever tout en dédité sur la position du Rwanda. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la CEAC, conduite par le commissaire aux affaires politiques, P.O. Sécurité, Tétis Samba, Jires Tofungé. Une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la communauté économique, les États de l'Afrique centrale, CEAC, conduite à Kinshasa par M. Mangaral Bante, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui assistait le premier vice-président, bienvenu Ilan Galimbo. Les membres de la CEAC sont venus s'informer de l'état des préparatifs, des élections prévues en décembre, en vue d'envisager des actions d'appui et d'accompagnement au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les élections sont prédé pour le mois de décembre. Donc, dès que le mois de décembre va approcher, nous allons reprendre la tâche à croire avec la Commission. On va tirer la bonne date pour être solitaire ici, avec un nombre suffisant d'observateurs pour courir le débat. Ce sera à la pro-terre, parce que nous n'avons pas la possibilité de faire un déploiement à long terme. Ce sera vraiment idéal. Dans les médias, nous ne ferons plus. Nous notons que cette mission est conforme au mandat octroyé par la conférence des chefs d'État et le gouvernement de la CEAC dans sa déclaration du 7 juin 2005 à Brazzaville, relative à l'appui aux États membres engagés dans des processus électoraux. Les experts de la GICA et ceux du ministère des infrastructures sont un atelier sur l'élaboration du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa. Commissaire Emmanuel, pour le reportage. La problématique du transport urbain en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, préoccupe au plus haut point la population. L'agence japonaise des coopérations internationales, dans sa mission d'accompagner la RDC dans les domaines des infrastructures et autres, a réuni les experts de la GICA, le représentant du ministre des infrastructures et travaux publics, l'ambassadeur du Japon, le représentant en chef GICA, RDC et d'autres personnalités, pour faire une étude des faisabilités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains dans la ville de Kinshasa. Tous les problèmes majeurs liés au transport urbain et un croissance démographique auquel fait face la population kinoise ont été scrupuleusement décorptées dans le document final du PDTK et des solutions idoines ont été proposées pour y remédier. Le représentant de l'ambassadeur japonais a encouragé cette initiative. Il y a de cela pratiquement cinq ans que le Japon a porté son assistance pour le déploiement du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa évalué à près de 32 milliards de dollars américains d'ici 2040. La GICA est l'une des plus grandes agences d'aide bilatérale du monde à soutenir le développement socio-économique des pays en voie de développement dans différentes régions du monde. Et en nouvelle, un avion de compagnie Aéronautica en provenance de Kinshasa a raté son atterrissage à l'aéroport international de la Luano à Lububashi. Cet accident s'est produit à 200 mètres de la piste d'atterrissage. Aucune perte en vies humaines n'est signalée. Tous les 33 passagers sont sortis indemnes. La télé sur la mission commerciale RDC Egypte s'est clôturée ce vendredi au fleuve Kongotel. 15 sociétés égyptiennes ont pris part à cet atelier qui a permis aux différents investisseurs d'échanger sur leur commerce extérieur. Un reportage de Rodé Pamba. Le 27 février dernier, le premier forum du collectif égyptien d'exportation et d'ingénierie industrielle s'est clôturé le 2 mars 2023. Les 15 entreprises égyptiennes et plusieurs sociétés congolaises des différents secteurs, à savoir énergie, avec l'eau et l'électricité, les mines, les commerces extérieurs et l'industrie, ont partagé les expériences d'affaires. C'est donc une exploration réussie pour ces investisseurs égyptiens et plusieurs recommandations ont été formulées pour cimenter ces partenariats. Désormais, on pense déjà au prochain forum précise Mme Nivine. La mission de la délégation égyptienne au Congo démocratique, c'était une mission organisée par le Conseil exportatif des industries de l'ingénierie. Alors, plusieurs industries qui travaillent dans le domaine de l'ingénierie participent dans ce conseil exportatif. Et ce conseil lui-même est affilié du ministère du Commerce et des Industries. Nous sommes arrivés ici pour essayer de s'approcher un peu du marché congolais, des entreprises. C'est une occasion aussi de remercier son excellence, monsieur l'ambassadeur égyptien, en RDC avec toute l'équipe de l'ambassade. On a rencontré beaucoup de gens de plusieurs ministères et même de plusieurs sociétés, ce qui nous a donné la chance de voir alors le marché au Congo démocratique. Il y avait 15 sociétés égyptiennes et ce ne sont pas les seules sociétés qui participent au conseil exportatif. Mais certainement, il y en a plusieurs sociétés dans plusieurs domaines. Tous les domaines sont tout à fait différents, que ce soit les domaines électriques, électroménagers, de l'agriculture. Pour moi personnellement et pour ma société, ce n'est pas la première fois de visiter le Congo. Notre entreprise fabrique les matériels électriques pour la haute, la moyenne et la basse tension. Ici au Congo, on a participé avec la Société nationale de l'électricité, la SNEL. Notre souci, c'est de ne jamais entendre le mot de l'estage au Congo démocratique. Il y aura plusieurs autres visites, que ce soit des sociétés égyptiennes au Congo démocratique ou l'inverse. La mission commerciale égyptienne est téléfrouie des exploits réalisés par les entreprises égyptiennes déjà présentes en RDC et les contacts de l'ambassade de la République arabe d'Egypte en RDC. Je l'ai dit au sommaire, arrivé ce vendredi à Abu Djumbura, Daniel Asselo, vice-premier ministre de l'Intérieur, a présidé la première réunion sécuritaire, cela en sa qualité de président de grande commission mixte défense sécurité entre la RDC et le Burundi. La problématique des réfugiés n'est pas restée en reste. Il a occupé une place de choix ainsi que la coopération transfrontalière entre les deux pays. José Baytouambo pour le reportage. Au pied de l'avion à l'aéroport international Melchor Ndandaïe de Bujumbura, c'est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au Burundi et quelques officiels congolais et burundais qui accueillent le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité. Daniel Asselo Kito Wakoy est arrivé dans la capitale économique du Burundi pour présider le travaux de la réunion de la grande commission RDC-Burundi en matière de défense et sécurité. Une première du genre qui s'ouvre ce samedi 4 mars 2023 dans les cas de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Au travaux de la grande commission défense et sécurité entre le Congo RDC et les Burundis. Lorsque le ministère de l'Intérieur et son collègue de la défense sont arrivés à Kinshasa dans le cadre de la CAC, nous nous sommes mis ensemble et avons arrêté. À cette date ici, les travaux de cette commission doivent se tenir. Il s'agit de questions de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et les Burundis. Les travaux de cette commission, composés de ministres de l'Intérieur et de défense de ces deux États, élargis aux experts de renseignement de la police et de services de frontières, font suite à la quatrième session tenue à Kinshasa le 31 août 2021. Les deux États étant également membres de la communauté économique de pays des Grands Lacs, prônant la libre circulation des personnes et des biens, cette réunion des hauts niveaux tablera entre autres sur la coopération transfrontalière et celle en matière des migrations qui soutient le projet intégrateur. Une mise en place de deux instances de la grande commission ministre de défense et sécurité entre la RDC et le Burundi. Notamment, l'installation d'un bureau est attendue à l'issue de travaux. Plusieurs projets d'accord en matière de défense et sécurité entre le gouvernement de la RDC et de la République du Burundi seront également soumis au gouvernement des deux pays. Être de nationalité congolaise et jouir de la plénitude des droits civiques un des critères pour participer au concours de recrutement des plus de 2000 agents qui devront travailler à l'inspection générale du travail. C'est le vice-premier ministre de la fonction publique qui a procédé au lancement de ce concours de recrutement qui vise à améliorer et à reformer l'inspection générale du travail. Cédric Kinina, Nadine Kilosho pour le reportage. Le rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique se poursuit. Après le recrutement lancé au ministère du Numérique, le gouvernement de la République par le truchement du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a procédé le jeudi 2 mars 2023 au lancement officiel du concours de recrutement de plus de 2000 agents en faveur de l'inspection générale du travail et ce, en présence de la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale Claudine Doucy et celui de la communication immédiat, Patrick Mouyaia. Pour le VPM, ce concours qui va se dérouler le même jour à Kinshasa et dans toutes les provinces, vise à abolir le régime de privilèges. La République démocratique du Congo, c'est pas pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs grâce notamment aux efforts avancés par le président de la République qui, par sa détermination de placer l'homme au centre de l'action, tient à critiquer ses promesses, à savoir assurer le climat des affaires et par la République démocratique du Congo. Pour y arriver, il faut donc, les inspecteurs, quand on veut le travail, carré, efficace, consensueux. Ce que nous disons, c'est surtout casser avec l'ancien système de privilèges, le système de réconciliation, où l'administration était fortement politisée, pour ne pas penser pas à la face. Lorsqu'il y avait des proches à le pouvoir, ce sont des partis politiques qui sont réalisés pour avoir faire un prélèvement au directeur de l'action. Aujourd'hui, nous agitons pour que toutes les chances soient accordées à tous les jeunes de la République, pour qu'ils se trouvent, pour qu'ils soient, que l'enfant d'une maman maréchelle qui s'est battue, l'enfant d'une faveur de paix, puissent avoir les mêmes chances, les mêmes droits que les systèmes du gouvernement, ou d'une part de l'autre. Pour sa part, la ministre de l'ETPS, le récrutement des jeunes inspecteurs, poursuit la rédynamisation de l'instrument de surveillance du gouvernement pour appliquer la loi avec équité. Les aspects écrits de l'ETPS sont assurés par un organisme indépendante qui aura, après ce soir, les candidats de l'ETPS, à faire des analyses et organiser également les différents reprèves qui se verront dans les chaînes. Les informations relatives à ce recrutement sont à trouver dans le site officiel du ministère de la fonction publique et celui de l'emploi. Les candidats intéressés ont 20 jours pour déposer leur dossier. À Goma, chef lieu de la province du Nord, qui voue où il a séjourné pour une mission officielle, le ministre de l'Agriculture a sensibilisé les déplacés de Kanyarouchina et autres petits agriculteurs à s'enrôler massivement dans le but de participer aux prochaines élections présidentielles. Marthe Mangaza, pour le reportage. Sensibiliser les petits agriculteurs et autres déplacés des guerres est parmi les objectifs majeurs de la mission que fait que le ministre de l'Agriculture désirait une zingabérionzée à Goma, chef de la province du Nord-Kivu. À son arrivée, il a été ovationné par une foule nombreuse venue à sa rencontre. Une foule composée de membres de son parti des coeurs, lui de peste et autres sympathisants. Homme de terrain, désiré zingabérionzée a effectué une marche à pied de plus ou moins 11 kilomètres jusqu'à atteindre les centres d'enrôlement situés à l'école primaire Mboga. Nous sommes dans la commune rurale de Miragongo. Un parcours des combattants. Quant aux citoyens, les patrons de l'agriculture s'est fait enrôler. Carte de lecteur romain, il s'est exprimé en ces termes. C'est avec émotion que je prends cette carte en disant merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi-Chilombo, parce qu'il a une vision. C'est cette vision-là qui fait qu'aujourd'hui, on soit là. Dans des mauvaises conditions, je reconnais, mais je connais quand même cette carte-là parce que personne n'a cru qu'on allait donner ou déplacer les cartes. J'ai pensé qu'au moment où mes frères font couler leur sang à Routchourou, que je prenne ma carte avec les déplacés parce que moi-même, je suis déplacé. Moi, combattant des premières heures engagées à l'UDPS, je me battrai qu'il n'y ait pas d'élection dans ce pays sans Routchourou, sans Massissi. C'est ainsi qu'il a invité ses compatriotes à s'enrôler massivement et prendre une part active aux prochaines élections. L'idéal est de donner une victoire écrasante au président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo, pour briguer en deuxième mandat à la tête du pays. Et bon séjour à vous, Marthe Mangaza, dans la ville de Goma. Le parc agro-industriel de Dingila, un levier économique important pour la République démocratique du Congo, particulièrement la province du Baouile. Son propriétaire, Felbert, et son épouse ont échangé avec les petits producteurs pour envisager la relance de la production du coton. Un reportage de Cédric Kenina. La culture de coton relancée dans toute sa filière dans les Baouilets après près des 27 ans d'arrêt. Les parcs agro-industriels de Dingila en est un symbole. Au grand bonheur des petits producteurs qui ont accueilli avec joie Fulbert et ses associés. Ce qui donnera un nouveau souffle à l'économie locale du Baouilet. Une production minimale de 2000 tonnes est attendue cette année. A la tête d'une forte délégation, les patrons de Biden et son épouse Odia Lokako ont bravé les routes défoncées qui rendent pratiquement impossible l'évacuation en quantité des produits de champ dans les différents sites, notamment Bambessa, Titoulé et Dingila. Justement, à Dingila, un dialogue direct a été noué avec les autochtones et certaines autorités locales sur la mise en place des stratégies pour la relance industrielle du coton, l'évier économique du Baouilet. Dans la foulée, Odia Lokako a échangé avec une dizaine d'associations de femmes productrices agricoles sur les biens fondés et la culture du coton. Le Mouvement Républicain Notre Avenir, une structure qui vient de voir le jour et qui prône pour une justice équitable et l'intégration sociale une occasion pour les membres de cette structure, de sensibiliser les jeunes aux valeurs civiques. Reportage. Samedi 25 février 2023, la population de Kikuit, les étudiants, élites, autorités traditionnelles et sympathisants se sont réunis pour la sortie du Mouvement Républicain Notre Avenir, qui prône l'intégration sociale et une justice équitable, une vision plus claire pour notre avenir, priorité agissante. Début de la cérémonie avec l'hymne national suivi du mot de circonstance et du discours de la présidente Marie-Louise Effékele, qui a expliqué le bien fondé de sa démarche. Notre avenir est en quête de l'épanouissement d'une jeunesse congolaise sans repère, parfois faute de connaissances réelles des principes fondamentaux. À cet effet, nous venons proposer un cadre de formation comme la clé du changement, afin de sensibiliser cette jeunesse à leurs droits et devoirs civiques. En raison de notre amour pour notre pays, nous vous invitons à prendre part à cette démarche en vue de marquer une rupture avec la génération qui l'a conduite au gouffre à cause d'un leadership du ventre au détriment d'un leadership du cerveau et du cœur. Parrainé par une autre structure avec une forte implantation dans la ville de Kikwit, notre avenir a pu compter sur le soutien du mouvement Pona Congo représenté par son président Maître Rossi Pumbulu. La cérémonie a pris fin sur une note très positive car les Kikwitoua se sont appropriés les idées de notre avenir et ont accordé leur bénédiction aux passionnés du Congo que sont les membres de ce mouvement républicain qui vient de voir le jour. Sachez aussi que le procureur général prêt le Conseil d'État a réuni tous les hauts magistrats de son ordre pour des nouvelles orientations. Suivez son reportage. Il faut redresser l'office du ministère public de l'ordre administratif. La détermination est perceptible dans l'approche du procureur général près le Conseil d'État Iloutaï Koumbe Yamama Antoine Félicien. Au cours de la réunion avec tous les hauts magistrats, le chef du parquet général près le Conseil d'État a rappelé le serment de haut magistrat devant le magistrat suprême Félix-Antoine Tissékidi qui ne jure que sur l'état de droit avec à la clé un appareil judiciaire capable de relever les défis de l'impunité. La ponctualité, la discipline, la convivialité et la célérité dans le traitement des dossiers devraient caractériser tous les parquetiers. Iloutaï Koumbe Yamama Antoine Félicien recommande à ses collaborateurs une application stricte et rigoureuse des textes légaux et les invite à développer des compétences intellectuelles, analytiques et décisionnelles éclairées pour une justice distributive, égalitaire et équitable pour tous. Le procureur général près du Conseil d'État dans sa vision d'orienter les recettes de l'État vers les raisons publiques avait signé un protocole d'accord avec la Cadeco pour la maximisation des ressources financières administratives. Il était aussi important au cours de cette réunion avec le haut magistrat de sa juridiction de partager cette vision. Le ministère national des mines et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ont signé un protocole d'accord d'échange d'informations en vue de cerner les activités des sous-traitants congolais qui oeuvrent dans la société minière principalement. Regardez ce reportage. Ça y est, désormais, plus rien ne va échapper à la vigilance de l'ARSP en ce qui concerne le contrat des marchés de la sous-traitance dans le secteur minier. Ce protocole d'accord qui vient d'être signé conjointement entre Antoinette Sambak à l'Embahi, ministre national de mine en RDC et l'honorable Miguel Catem Cachal, directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, permettra la fluidité des échanges d'informations entre ces deux institutions. Parmi les données qui seront mises à la disposition de l'ARSP, il y a les listings ou mieux le répertoire national des sociétés principales qui oeuvrent dans les mines et le répertoire des sociétés sous-traitantes. Nous voulons accompagner les entreprises minières et accompagner en même temps la sous-traitance congolaise. Parce que je crois que vous le savez aujourd'hui, nous avons cette difficulté-là et nous avons assez d'entreprises de sous-traitance de droits congolais où les Congolais ne savent pas se retrouver. Il y a trop de malégance. Donc aujourd'hui, nous voudrons en savoir plus, voir clair, pouvoir accompagner les chefs de l'État dans sa vision de pouvoir créer des millionnaires comme on l'est à travers la sous-traitance. Donc, tous qui ont notre pouvoir, nous mettrons à la disposition de l'autorité de la résolution afin qu'ils puissent mener à un bon port l'évaluation et le contrôle. Cette collaboration qui vient d'être scellée intervient justement avant la grande mission de contrôle et d'évaluation de la situation générale actuelle de la sous-traitance à travers le pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de défis surtout dans le secteur minier et que nous avons voulu être accompagnés par le gouvernement de la République au travers les ministères des Mines. Nous travaillons sur la vision du président de la République et depuis l'histoire de notre pays, les jeunes n'ont jamais reçu autant d'appui dans la sous-traitance, autant de soutien dans le développement de la classe moyenne. Il y a lieu de dire que la concrétisation de la promesse du chef de l'État, celle de faire de jeunes millionnaires congolais, ne passera que par un travail aussi minutieux. Clôture hier jeudi de la session de formation sur le contenu des hyper guides du douanier et le cahier spécial du chef de l'État pour la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Réki Nzouzi. Plus jamais un ordre mal donné sera exécuté dans le secteur de douane et accises en République démocratique du Congo où des interférences dites d'en haut ont souvent biaisé le processus de dédouanement des marchandises et autres transactions, accusant ainsi un manque à gagner au trésor public. Cette garantie est donc donnée par la coordination pour le changement des mentalités structure spécialisée de la présidence de la République à l'issue d'une formation de trois jours au profit des formateurs des formateurs de la direction générale des douanes et accises. Les ressources financières ont souvent été les tendons d'Achille de la République car extorquées par certains de ces filles et fils confondant le bien public et leur portefeuille. La prévention coûte en moins cher que la guérison de par ses missions, la coordination pour le changement de mentalité œuvre à la lutte contre les antivaleurs notamment par la formation civique de filles et de fils du pays afin d'une réinitiation à la citoyenneté dans l'espace public national. Outillés aujourd'hui en gouvernance, administration, changement de mentalité, éthique, des responsabilités, patriotisme et la gestion des conflits, les lieutenants du directeur général de la DGDA Kawanda Walom Jeanne Blandine vont à leur tour relayer le contenu de cette formation à leur paire. J'ose croire chers participants que tous ces enseignements ne sont pas passés dans les oreilles de sourire. Raison pour laquelle je demande aux uns et aux autres de les intérioriser et de porter haut ce message de grande portée dans le souci de bannir les antivaleurs et d'aider notre cher et beau pays d'aller de l'avant. Cette mise à niveau va offrir à notre pays une nouvelle génération au cœur de la transformation de la douane selon la vision de Félix Antoine Chisekedi Chilombo dont l'expression est reprise dans son cahier spécial pour la lutte contre les antivaleurs et les hyperguides du douanier. Une journée d'adhésion massive a été organisée au siège de la plateforme politique Horizon 2023. Son coordonnateur appelle ses membres à soutenir la vision du président de la République Félix Antoine Chisekedi. C'est ce jeudi de mars 2023 que la structure du chef pour la vision du chef une association à caractère politique a signé la charte de la méga plateforme politique et électorale Horizon 2023 dont le chef de l'État Félix Antoine Chisekedi Tulombo est l'autorité suprême. Au cours de cette cérémonie le coordonnateur national de la dite plateforme Dadi Ngoï Tissouaka a prononcé quelques mots en ces termes. Nous sommes en joie de recevoir l'adhésion d'une grande association à vocation nationale dénommée structure du chef dans la plateforme politique et électorale Horizon 2023 dont son excellence Félix Antoine Chisekedi Tulombo est autorité suprême et initiateur. Le président national de l'association structure du chef pour la vision du chef Maître John Janjaou Mbondo satisfait de son adhésion à Horizon 2023 à son siège de l'Inguala Kinshasa. Nous sommes dans une année électorale dans les cadres de stratégie électorale pour cela il était impérieux pour nous la structure du chef pour la vision du chef de pouvoir ratifier cette charte pour que nous puissions atteindre l'objectif commun et celui de donner au président de la république la majorité confortable et écrasante. Rappelons que cette plateforme électorale a pour but de réunir Félix c'est tout ce qu'aider à la magistrature suprême et lui donner une majorité écrasante au parlement lors des échéances électorales prochaines. L'analyse des échantillons des importations prélevées à différents partis frontaliers qui se faisaient à Kichassa vont désormais se faire dans la province du Kassaï à Chikapa à Kamoka c'est la décision prise par le directeur général de l'office congolais de contrôle au terme de sa mission d'inspection dans la province du Kassaï Jacques Meji pour le reportage La province du Kassaï compte plusieurs postes frontaliers notamment Kamako Kanjanji Kabwakala Chisengo et Mayanda ce sont des portes d'entrée et des importations pour la République démocratique du Congo soucieux de voir la population congolaise consommer des produits de qualité dans cette partie de la République le directeur général de l'office congolais des contrôles docteur Etienne Chimanga Mutombo a foulé les sols des Tchikapa objectif inspecter les différents services et évaluer la capacité de l'OCC à relever le défi de contrôle de la conformité des produits qui entrent en RDC par la province du Kassaï Le diagnostic d'une maladie déjà réalisé il ne reste qu'appliquer le traitement le traitement consiste à penser dans un bref délai installer le laboratoire à partir de Chikapa ou à défaut à partir de Kamako pour voir comment les analyses peuvent être réalisées localement le problème de mobilité du personnel la solution est déjà trouvée puisqu'à la dire centre à Kananga il y a déjà deux motos qui sont disponibles pour qu'on puisse ravitailler les deux postes Après diagnostic le DG de l'OCC docteur Etienne Chimanga Mutombo a décidé de construire rapidement un laboratoire dans cette nouvelle province qui dépendait du labo de Kinshasa pour les analyses pour une plus-value de produits des opérateurs économiques Le DG de l'OCC a invité ces derniers à bien collaborer avec l'OCC Sachez aussi que l'avenue tourisme celle qui mène vers Mimosa Bricain et Pompage sera fermée à la circulation de 23h à 4h du matin ce durant 30 jours à dater de ce jour le directeur provincial de l'OVD s'excuse pour ce désagrément et invite les usagers de la route à prendre la déviation de l'avenue Laurent-Désiré-Cabila et l'avenue de l'école images et commentaires dans notre édition de demain Pour des bons et loyaux services rendus à la population l'université de Lubumbashi vient d'octroyer un diplôme spécial de mérite civique à la fondation Calis Mounana après s'être illustrée pendant 35 ans dans l'encadrement de la jeunesse des personnes vivant avec handicap des veuves cette fondation est tenue par une femme Joseph Fosquam Balcaïjo pour le reportage Cette rencontre a revêtu toute la solennité voulue dans les cas du contrat social entre l'université de Lubumbashi et la société cette dame a été pointée parmi plusieurs la députée provinciale et présidente de la fondation Calixte Mounana a été honorée ces jours pour ses actions caritatives en faveur des jeunes des personnes de troisième âge et des personnes vivant avec handicap 35 ans de services pour la communauté ces années ont été couronnées par l'octroi d'un diplôme de mérite spécial à Aziz Amounana c'est l'excriteur général académique de l'université de Lubumbashi le professeur ordinaire Jean-Marie Dikanga Kazadi qui a procédé à la remise de ce diplôme devant un parterre d'invité venu de la Belgique du Sénégal et d'autres pays du monde l'université de Lubumbashi va lui décerner un diplôme de mérite spécial dans le cadre de ce regard social que l'Unilu jette régulièrement sur la société et qui lui permet de surveiller sa respiration au mieux des intérêts collectifs c'est la raison d'être de notre présence en ce lieu et particulièrement dans cette salle mythique Mgr Tarsini Chibango Chichikou Depuis la Belgique où il se trouve en mission le recteur de cet allemand mater le professeur ordinaire Gilbert Kishibafitula a transmis par visioconférence ce message d'encouragement et de félicitations à la respire honorable honorable Monana Aziza l'Unilu à travers le sens du service l'université et société reconnaît pour mérite votre dévouement et votre engagement votre présence à l'égard des plus faibles des plus petits des plus vulnérables des témoignages éloquents des différentes personnalités dans la foulée ceux des Léontines Candelot des Pierre Compagnie et du pasteur Eliane sur les oeuvres de bienfaisance ont ponctué cette cérémonie riche en couleurs rehaussée de la présence des bénéficiaires qui sont les veuves et les orphelins sans omettre le persan des troisième âge Grande ma joie de prendre part à cette cérémonie sur l'année de trois deux diplômes de narrate spécial Au nom de la fondation Calixte Minana ministère de veuves orphelin et personne vivant avec handicap je tiens à exprimer une grande gratitude envers vous et votre comité de gestion pour cette marque de reconnaissance qui est un couronnement de et puis se communiquer avant de boucler ce journal la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et de participation déjà dans sigle et la direction générale du cadastre minier Camille en sigle informe les titulaires des droits miniers de carrière que les notes de débit et de perception relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2023 sont disponibles au guichet du Camille situé à Kinshasa au croisement des avenues Polo Maurice et Cassavoubou dans la commune de la Gombe à Bukavou avenue Patrice et Mérie Lumumba bâtiment musée géologie commune d'Ibanda à Lubumbashi avenue industrielle numéro 12 immeuble GKamine ex-Philips commune de Capemba à Kisangani boulevard du 30 juin à Rampoing-Canon commune de Makiso à Kindou avenue du 4 janvier numéro 344 commune de Kassoukou par conséquent tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement des dits droits au plus tard le 31 mars 2023 conformément aux dispositions légales et réglementaires passé ce délai le Camille se réserve le droit d'enclencher la procédure de déchéance du droit minier et haut de carrière non payée et ce sans préjudice de l'application par la dégérale des pénalités prévues par la loi par ailleurs concernant les assujettis non en règle de paiement des dits droits envers le trésor public pour l'exercice antérieur il sera organisé un contrôle en vue de constater leur défaillance et d'enturer toutes les conséquences conformément aux textes légaux et réglementaires pour le Camille Jean-Félix Moupandé Capoy directeur général pour la dégérale Jean-Parfait Tambala Mouhandikire directeur général c'est un communiqué signé le 27 février 2023 fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir